Hey matelot ici D, froid et aujourd'hui on se retrouve pour une visite de maison, de maison moderne, même d'un chalet moderne oserais-je dire d'un chalet fait par Olitaz et d'aménager par Olitaz himself voyez-vous donc voilà alors à quoi ça ressemble avec tous les gâteaux que les gens ont laissé pour donner leur avis voilà GG tu prends la dépendance, je prends la dépendance voilà parce qu'il a fait une maison avec une dépendance voici un peu le bébé, voilà donc un gros chalet ultra moderne en style A-frame un petit peu vois-tu vois-tu, je te fais un petit peu le tour, tu vois donc il a des formes assez sympas avec des espèces de grands toits plats comme ça et un mec qui a disparu, bon, avec des grands toits tout plats comme ça qui se fusionnent un peu avec les murs donc c'est un peu ce style là de A-frame avec, ouais il a fait une espèce de petit volet avec un pack de textures qui est personnalisé pour le serveur du coup et il a utilisé voilà des trappes du coup retexturées tout en blanc et qui marche vachement bien du coup pour faire des espèces de volets comme ça et donc voilà ça marche plutôt bien on voit tout l'intérieur aussi avec les vitres et donc là ça c'est la maison principale avec l'espèce de terrasse couverte et tout voilà et il y a aussi une dépendance ici donc voilà la dépendance elle est luxe alors là je vais te dire c'est le luxe complet tu vois la dépendance elle-même elle est dans un style A-frame comme ça voilà avec des gens qui se baladent et donc une fois à l'intérieur on voit que c'est méga luxe de ouf tu vois avec un espèce de gros 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 canapes qui fait la taille de ton appartement avec des trappes aussi sur tout le côté pour faire un peu un gros gros machin une espèce de neige comme ça quand elle est qu'elle est dans le canapé pour faire des espèces de faux coussins ça c'est pas mal non plus avec pas mal de travail de trappe pour les armoires aussi il y a vraiment des choses tu vois ça donne des visuels vachement rigolos moi j'aime bien avec ici qu'est-ce qu'il y a une espèce de chambre ah oui ça c'est rigolo ça aussi tu vois donc t'as le lit ici là bon classique t'as pas de porte par contre au niveau de la chambre donc bon niveau des bruits et tout tu fais partager à tout le monde et donc du coup il a même une espèce de mezzanine avec un bureau du coup ok donc le bureau la table du bureau se prolonge dans le vide ici donc faut pas mettre des trucs fragiles à ce niveau là et tu montes du coup avec des échelles donc ça c'est pas banal et c'est voilà pourquoi pas ça fait un peu l'esprit cabane tu vois avec l'espèce de plateforme ici qui se prolonge sur cette partie là de la maison ok pour avoir une espèce de mezzanine ici donc c'est une structure de maison assez rigolote assez sympa voilà avec des toilettes bon avec un lavabo quand même ça c'est le minimum mais voilà donc c'est vachement sympa voilà petite salle à manger cuisine bon voilà sur deux blocs de large avec des trappes pour fermer les cuisines ça c'est pratique aussi vraiment les trappes retexturées comme ça t'as vraiment moyen de faire des choses avec ça tu vois mettre des trucs comme ça au mur parce que tu vois c'est juste des trucs tout fins qui sont posés sur le mur et tout ça c'est avec des trappes donc il y a vraiment moyen de faire des choses avec ça ça c'est vraiment stylé donc là c'est la petite dépendance voilà petite hein voilà c'est pour te dire à quel point la maison va être ouf donc on rentre on rentre ici par une espèce de garage voilà ok avec des espèces de trucs sur le côté donc là c'est une sorte de salon du coup ça semblerait être plutôt des espèces de rangement pour le garage je pense mais non apparemment c'est juste un salon avec des trucs à fumer derrière les fauteuils bon d'accord avec voilà qui donne sur une terrasse d'accord ici il y a un accès à ce niveau là aussi ok donc c'est euh voilà il y a une esthétique vraiment qui est pas mal poussée ici là on est vraiment j'ai l'impression sur la pièce principale de la maison avec salon d'accord au rez-de-chaussée grand écran ok et assez bien structuré tu vois dans le sens où t'as une mezzanine suspendue par le plafond on voit ici ok et l'escalier donne sur une deuxième plateforme ici pour aller sur le reste de l'étage donc il y a vraiment une structure à l'intérieur de la maison qui est vraiment pensée un peu rigolo c'est assez rigolo c'est assez rigolo youp je crois que j'ai loupé une pièce par ici voilà donc il y a une salle à manger non pas du tout salle de penderie voilà penderie avec l'espèce de de carte en fait qui a été pixelisée pour faire un pour faire des machines à laver et des espèces de de chaudières comme ça oh tu vois le détail du truc tu vois ils ont fait des espèces de grand pixel art pour pouvoir mettre des des maps avec des des machines à lever des chaudières comme ça et ça c'est juste pour les penderies tu vois juste pour le petit détail de la maison ça ça fait du bien ça ça fait plaisir à voir vraiment il ya du détail dans cette maison hop alors oh tiens ici il ya quelque chose aussi il ya des toilettes d'accord ok non mais c'est sympa vraiment la structure qui est rigolote voilà les lampadaires un peu en zigzag aussi youp alors au niveau du deuxième étage du coup enfin ouais plus ou moins il ya une petite chambre sur le côté avec direct des trucs à fumer sur le côté là à côté de ton lit my moi je dis oui moi je dis oui hop voilà donc après c'est vrai que il ya beaucoup beaucoup de passage j'ai l'impression entre les différentes pièces tu vois il ya certaines pièces où les toilettes elles sont pas fermées enfin tu verras ça je sais plus où c'est là t'es une chambre avec avec voilà un passage directement sur le reste de la maison donc niveau bruit tu sais tout le monde entend ce que tu fais donc voilà il n'y a même pas de porte voilà donc c'est voilà ambiance ambiance collective ambiance voilà conviviale même si t'as pas envie mais voilà c'est comme ça ok donc ici on a cuisine salle à manger ok avec un amberger voilà parce qu'on aime le cholestérol le cholestérol du coca cola avec un hamburger voilà cholestérol quand tu nous tiens moi j'aime moi j'aime j'ai envie de dire diabète cholestérol tout ce qu'on aime et ici du coup alors ok on a encore une médecine ici avec un escalier qui n'a pas de rembarque de sécurité voilà donc spéciale et spécialement pour les enfants up voilà donc un lit avec bureau un bureau qui se prolonge de l'autre côté du mur tu vois ici comme ça encore une fois dès qu'il ya du bruit parce qu'il n'y a pas de porte à si d'accord il ya une porte ici c'est il ya des trappes d'accord par contre ici ya quand même un trou qu'on peut pas boucher donc encore une fois ouais niveau intimité ça se pose là quand même alors ici encore une troisième chambre du coup pour cet étage ouais que vraiment tu vraiment que vraiment voilà moi je marche sur son lit le mec rien à foutre hop non mais c'est bien fait c'est propre et tout moi j'aime bien en plus que les textures qu'ils ont mis pour le pack de textures et sont très propres et tout ok t'as un temps ouais voilà tu vois là bas là bas c'est des toilettes des toilettes qui ont pas de porte ni lavabo déjà voyait un lavabo ici donc ça compense mais regarde quand t'arrives ici t'arrives dans le truc tu vois juste pour laver les mains ou autre et tu vois le mec là bas sur ses toilettes d'armol tu fais encore une fois la maison est super propre super stylé tout mais d'un point de vue intimité c'est un peu voilà surtout qu'il ya quatre ou cinq chambres je crois dans la maison donc ça veut dire qu'il ya pas mal de monde voilà ils sont ils sont ouverts c'est bon ce sont des gens ouverts d'esprit sur sur les questions d'intimité non mais voilà après je troll un peu mais vraiment c'est vachement bien foutu tu vois avec tous les arbres taillés à la main avec voilà des pots de fleurs géants avec des trappes qui qui recouvre les pots de fleurs non c'est stylé c'est vraiment stylé il ya beaucoup d'utilisation des trappes comme ça retexturé avec du bois du blanc et tout c'est stylé vraiment il ya pas mal de petites astuces à voir ça donc n'hésitez pas à aller voir ça vous même sur le serveur holycraft parce que il ya vraiment des trucs à voir si vous avez envie d'utiliser le pack de texture aussi c'est le serveur c'est le serveur idéal j'ai envie de dire voilà avec des places de parking aussi un peu au travers pour faire un peu vivant un peu stylé non j'aime bien j'aime bien ça fait un petit peu froid dans le style c'est à dire avec des des matériaux qui eux sont très très blanc très béton très froid mais dans un style un peu chalet tu vois avec de la décoration intérieure qui fait un peu chaleureux donc c'est un peu un mélange des styles que j'aime bien et honnêtement ça passe plutôt bien gg à olitas parce que c'est une vraie super petite maison et moi je vous invite à aller voir vous même cette maison pour prendre de l'inspiration tout ce qu'il faut voilà donc vous avez l'ip du serveur dans la description de la vidéo n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse voilà sur ce je vous souhaite à tous un très bon jeu bon vent matelot et à la prochaine